ZFE, les véhicules de collection ne seront pas bannis des grandes villes. Plusieurs agglomérations qui ont mis en place une ZFE vont accorder une dérogation aux véhicules de collection, des modèles qui ont plus de 30 ans. Bonne nouvelle pour les amateurs de voitures de collection, ces dernières vont continuer à pouvoir rouler dans les grandes villes qui ont mis en place une ZFE, et les ZFE vont se multiplier. Loi climat oblige dans les agglomérations de plus de 150 000 habitants avant 2025. Qui dit ZFE, dit restriction de circulation avec le bannissement des véhicules selon leur vignette critère, à commencer bien sûr par les plus anciens. Depuis plusieurs années, la FFVE se mobilise donc pour que les modèles de collection soient épargnés, avec succès puisque 4 métropoles ayant déjà mis en place les ZFE ont accordé cette dérogation. Il s'agit de Paris, Rouen, Reims et Nice. Lors d'une conférence de presse ce mardi, la FFVE a indiqué que c'était en bonne voie pour le Grand Paris, Strasbourg, Toulouse et Lyon. La FFVE est soutenue par le gouvernement fin janvier, la ministre des Transports Jean-Baptiste Gébari a ainsi envoyé un courrier au président de l'agglomération concerné par les ZFE pour leur demander d'accorder cette dérogation. Dans l'émissive, le ministre indique que les collectionneurs font vivre le patrimoine industriel, technique, économique et social que ces véhicules représentent. Ouais, 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 on va dire ça, ouais. Ok, pourquoi pas. Il souligne aussi que la pollution engendrée par ces véhicules est faible, car elles sont peu nombreuses et roulent peu. Selon la FFVE, le kilométrage moyen est de 950 km par an. La FFVE a annoncé que le gouvernement travaille à une nouvelle vignette pour identifier les véhicules de collection afin de faciliter l'application des mesures. Pour rappel, ce sont des modèles de plus de 30 ans, avec une carte grise spécifique. Ouais, donc tu peux pas acheter une daube hors collection, quoi, qui a 30 ans, c'est-à-dire une voiture des années 90, 90-92 max, mais qui n'est pas une voiture de collection. Donc ça, c'est pas mal. Sinon, ça serait la porte ouverte à tout plein de trucs, quoi. La FFVE sera aussi associée au groupe de travail sur la mise en place de systèmes de contrôle automatisé dans les aides et feux. Bon, bah, ouais, moi ça me choque pas, ouais. Pourquoi pas laisser les voitures de collection rouler, vu qu'il y en a peu, qu'elles font pas beaucoup de kilomètres. Bon, pourquoi pas, pourquoi pas. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Ciao.